Le ministre adjoint de l'économie de la Turquie avec une délégation de 25 personnes composée d'investisseurs turcs, des politiciens et des représentants du gouvernement sont au Rwanda pour une visite de jour afin d'explorer les opportunités d'investissement, en particulier dans le secteur manufacturier et de la construction. Selon l'ambassadeur turc au Rwanda, la Turquie est prête à signer un traité commercial bilatéral qui aidera à stimuler les affaires entre les deux pays. Je trouve que nos échanges commerciaux sont très minimes et loin de représenter les potentiels existants. J'aimerais que mes amis hommes d'affaires rwandais montrent à leurs homologues turcs les opportunités d'affaires dans le pays pour qu'on puisse renforcer notre coopération. Selon les chiffres de l'Office rwandais de développement, le commerce entre le Rwanda et la Turquie est actuellement estimé à 383 millions de dollars au cours de sept dernières années. Les exportations rwandaises vers la Turquie ont augmenté à plus de 8,5 millions de dollars par an. Le Rwanda se distingue maintenant comme un pays qui fait des engagements d'affaires comme une priorité. Notre pays est politiquement et économiquement stable et nous continuons à positionner le Rwanda comme un pays prêt pour l'investisseur et où ils se sentent le plus confortables possible. La Turquie est l'un des dix pays visés par le Rwanda en termes de partenariat d'investissement selon l'Office rwandais de développement. C'est d'ailleurs une entreprise turque qui a pu achever en 2016 les travaux de construction du centre de conférence de Kigali. la Turquie est l'un des dix pays. C'est un plan d'attaque.